Messieurs, chers amis, nous allons procéder conformément aux dispositions légales et réglementaires sur une réunion publique relative au projet de plan local d'urbanisme. Cette réunion faisait suite à la précédente même réunion, à peu près il y a un an, qui a également actualisé les observations de l'État qui avaient été suite à la réunion publique, donc surtout à l'arrêt du projet. Et donc je demandais à la Prégé de faire cette présentation, mais avant je voudrais très rapidement rappeler l'historique de ce dossier qui a un peu plus de 20 ans aujourd'hui, je ne dis pas ça immécemment, vous verrez pourquoi, et puis aussi rappeler à tout le monde dans quel contexte s'opère un PLU où en fait la Commune n'est quasiment que le dernier maillon de ce plan d'urbanisme. Alors historiquement, comme je vous disais, ce dossier a quasiment 20 ans, puisque c'est en 1991 que nos grands, grands prédécesseurs avaient, pour sortir du plan d'occupation des sols 1985, élaboré, mis en travail, l'élaboration d'un BOS, ça s'appelait encore l'époque, le plan d'occupation des sols, et ils ont mis l'ouvrage sur la table pendant 4 ans, et en 1995, donc en février, si je ne me trompe pas, les plus anciens me présideront, en février 1995, donc un plan d'occupation des sols a été voté, c'est-à-dire approuvé. Donc, il est rentré en application, sauf que aussitôt après, dans un contentieux privé, la saga judiciaire juridique, au moins, plus on est dans l'administratif, a été lancée, comme ça se passe pour quasiment tous les postes et tous les PLU, vous voyez la difficulté, ce qui se passe dans les autres communes du Var, depuis de nombreuses années. Et en fin 98, début 99, le juge administratif, après je vous dis, tout un facteur judiciaire, a décidé d'annuler le PLU 1995, en application en février 99. Voilà. Donc la commune a mis en application le règlement national d'urbanisme, qui s'impose à défaut de BOS, qui s'imposait à défaut de BOS. Et pendant, comme ça, jusqu'en 2005, la commune a vécu comme ça, de ma vie urbanaise, et puis en 2005, à l'occasion d'un autre contentieux privé, entre deux privés, jusqu'en cassation, si je ne me trompe, en conseil d'État, pardon, il a été décidé, par voie administrative, que la commune devait revenir au BOS 1985. Ça, c'était en 2005. Donc, l'équipe précédente s'est ratelée à la tâche et a travaillé pour préparer un PLU, puisque, entre temps, la réglementation, des lois sont venues se greffer là-dessus, qui change de beaucoup, même, la démarche. Et, donc, ce travail a duré jusqu'en 2007-2008, avec des petits rebondissements, et en 2008, le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable. Au regard de quoi nous venions juste d'arriver, eh bien, nous avons compris acte de cette décision du commissaire enquêteur. Nous avons, donc, annulé ce projet de PLU, et nous avons mis un nouveau PLU en chantier. Ce PLU, qui suit des démarches assez complexes, assez administratives, vous savez, en France, on est champions pour ça. a suivi toute sa procédure, études, personnes qualifiées, personnes associées, etc., services de l'État. Et, Poussa a été présenté, donc, il y a à peu près un an. Donc, les observations ont été émises, elles ont été prises en considération, autant que le faire se peut. Et, donc, il a été arrêté, peu de temps après, cette réunion publique, comme il est normal. Donc, jusque-là, pas de problème, d'ailleurs, pas de problème par la suite, non plus, sauf que, l'État, comme c'est son droit, car je rappelle quand même que c'est l'État qui assure le contrôle de la légalité sur toutes les communes de France, c'est important à se le rappeler, parce que c'est l'État qui est la priorité de l'égalité, pour autant qu'elle soit conforme et que le juge l'utilise, a émis un certain nombre d'observations. Ces observations, certaines des termes sont assez faciles à prendre en considération, souvent des problèmes d'interprétation par rapport à des textes, et puis, donc, il a fallu retravailler de concert, là aussi, avec les services de l'État, pour actualiser, donc, ce Pélu, au regard, donc, des observations de l'État. Donc, c'est ce qui s'est baffé au cours de ces derniers mois, un travail important a été fait, et je voudrais en remercier en particulier M. Jean-Ragrand, toute son équipe et tous mes collègues sur l'important travail qui a été fait, les très nombreuses réunions, parce qu'on est quand même dans cette situation en train de rechercher de concilier l'inconciliable, y compris même au niveau de l'État, où les services et même parfois des avis eux-mêmes au nom de l'État pour traitoire. Donc, fort de quoi, il y a eu un travail important qui a été fait, Mme Prégele, je vous remercie parce que je sais que ça a été difficile de comprendre au regard de l'intérêt où nous dégossions tant. Bon, fort de quoi, c'est pas vieux, donc, on a fait la dernière réunion de coordination avec l'État et pour des raisons de sécurisation juridique. Parce que nous aurions trop bien pu, moi j'ai des collègues qui le font, qui prend pour des observations de l'État, qui les intègrent et qui vont jusqu'à l'approbation directement. Alors là, on se retrouve dans un problème de forme après. Donc, pour éviter, je crois que 20 ans, ça suffit, je crois donc, pour éviter un certain nombre de difficultés de forme juridique, nous avons décidé avec mes collègues de réarrêter le PLU ce qui devrait se passer après cette réunion publique, dans les semaines qui viennent, très rapidement, après avoir pris en compte toutes vos observations. Voilà. Voilà, ça c'est l'historique. Tout aussi rapidement, je vais vous parler du contexte dans lequel se passe ce PLU, comment se construit un PLU. Je passerai ensuite la parole à Mme Tréger et bien entendu, après cet exposé, eh bien, vous aurez, nous écouterons, il s'agit surtout de vous écouter, les observations que nous pourrons prendre en considération. donc, dans lequel le contexte se passe, alors, bien entendu, un PLU est initié par une commune, ça, c'est parfaitement vrai, pour autant, pour autant, ce n'est pas une équipe municipale, quelle que le soit, quelle que commune que ce soit, qui décide, on va faire ça là, on va faire ça là, on va faire ça là, là on va laisser en naturel, là on va laisser, on va organiser, on va mettre tant de population là, non, ça ne se passe pas, et en tout cas, plus du tout, comme ça, d'accord, plus du tout. D'abord, il y a la loi qui s'impose, parce que, entre temps, pour venir compliquer les choses, eh bien, ce poste 95, des lois sont arrivées, en particulier, la fameuse loi S.Ru de 2002, c'est ça ? 2000, qui est venue un peu bouleverser le système avec des obligations, logements sociaux, gens du voyage, etc., etc. Donc, un, c'est la loi qui s'applique, et il n'est pas possible de faire quelque chose qui ne soit pas conforme à la loi, notamment en termes de quotas de logements sociaux. Voilà. Deuxièmement, il y a eu quelque chose, mais alors qu'il est passé sous un silence extraordinaire, et qui était probablement, enfin, l'un des dossiers les plus importants pour arriver à terme d'un PL. C'est ce qu'on appelle le SCOP, le schéma de cohérence territoriale. Il a été mis, alors, c'est toutes les communes d'un bassin de vie, ça va, oui, ça va de l'Est, jusqu'à l'Ouest, ça va très très loin. C'est ce qu'on appelle le schéma de cohérence territoriale, et qui a été présenté au public, et qui a été voté à l'unanimité de tous les conseils municipaux, de toutes les communes concernées. voilà. Or, ce schéma de cohérence territoriale est très important, puisque c'est lui qui définit quel type de construction, surtout, quelle zone de construction, qui sont déjà dans un document qui n'est pas à caractère cadastral, mais avec des pastilles suffisamment bien précises, on le reverra tout à l'heure, qui dit, ben voilà, vous ne pourrez construire, vous ne pourrez construire, et vous ne pourrez construire que là. Voilà. C'est le SCOT aussi qui définit quelles sont les vocations des territoires, donc pour nous, nous avons, bien entendu, ce que vous avez retrouvé après dans le PADD, rappeler l'importance que nous attachions à l'authenticité rurale et post-rurale, c'est-à-dire, regardez, le village, tel que là, je crois, une grande partie, je ne dirais pas l'une identité, mais une grande majorité souhaite. Donc ça, c'est un gros travail qui a été fait avec les autres partenaires du SCOT, et donc ceci est bien défini, mais c'est défini à tel point, et c'est après reprécisé dans un autre document, qui s'appelle le plan local d'habitat, qui prévoit quel type d'habitat, à quel endroit, quelle progression maximum, quelle progression minimum. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que toutes ces lois et toutes ces règles s'obligent au plan local du urbanisme. Donc vous voyez qu'après, il a fallu faire, il faut toujours, faire combiner ce qui a été présenté il y a à peu près un an, trois mois, un an, oui, un an, trois mois, qui s'appelle le plan d'aménagement et développement durable, là aussi, document extrêmement important qui reprenait ce qui a été dit dans le SCOT, ajuster les particularités des fossétales, et c'est le document de base qui permet après d'élaborer un PLU. C'est pour ça qu'il y a sur le PLD une réunion publique et qu'on ne peut mettre en œuvre une étude de PLU qu'après présentation du PLD. Donc, voilà dans quel contexte ça s'obère. Maintenant, que va-t-il se passer ? Notre réunion publique, donc, ce soir, nous prendrons avec plaisir nos observations. Nous verrons si elles sont, si on peut les prendre en considération. Si on regarde tout ce que je vous ai dit, parce que, je vous l'expliquera, il y a effectivement des exigences de l'État qui assure le contrôle de la égalité et que ce document-là, dans les prochaines semaines, va repartir pour trois mois dans les services de l'État pour que l'État réémette ses observations sachant que ce document était en plus évaboré avec eux. la dernière fois aussi. Alors après, on est un peu dans le monde de Kafka, donc il faudra attendre et quand l'État aura émis ses observations, eh bien, nous passerons à la fête de l'enquête publique qui est attendue à peu près pour le printemps, deux mois, si je ne me trompe. Un mois, oui, c'est ça. Le rapport. Et c'est là, justement, où celles et ceux qui auraient des points très particuliers abordés, nous devront aller voir, je vous recommande, l'enquêteur public, puisque c'est lui qui aura la maîtrise du dossier et qui étudiera lui-même en sa qualité d'enquêteur public désigné par le tribunal, toute l'autorité, pour faire des suggestions par rapport au document initial que nous allons voir ce soir. Évidemment, tout ce qui pourrait être pris sera pris sur recommandation du commissaire enquêteur. Et puis, et puis, dans le courant de l'année, alors, prévois-lement, on l'espère, mais bon, ça fait 20 ans, c'est-à-dire, ce qu'on souhaiterait, c'est que l'été, enfin, si possible, au réaction, septembre, on puisse approuver ce PLU, qui, à ce moment-là, deviendra applicable, je ne doute pas un instant qu'il y aura des contentieux parce qu'il y en a tous, là aussi, je vous rappelle, pour guiser la presse, puis après, ça sera juste de dire le droit par rapport à la situation. Alors, on est quand même en train, après 20 ans, 20 ans de travail sur ce dossier, probablement, arriver à la limite de ce qu'il est possible de faire. Et je le répète encore, c'est vrai dans les communes du bar. Pourquoi ? Parce qu'à partir de l'année prochaine, vont s'imposer au PLU un document qu'il a au niveau national et qui a quelque part fait à reçu l'assentiment général qui s'appelle le Grenelle de l'environnement. Et ce Grenelle de l'environnement va imposer, à partir de l'été prochain, des contraintes telles qu'on les gardera si de besoin, mais dont il n'est pas certain qu'une commune comme le dossier et les moyens d'y répondre. Et le dossier ne sera pas le seul. Et puis, au long de la réunion, on parlera de petites choses où il y a des lois, des règlements qui viennent se chevaucher. Donc, voilà l'objectif visé. À l'impossible, nul n'est tenu. J'espère que nous y arriverons tous ensemble. En tout cas, c'est ce que je souhaite pour l'intérêt de notre qualité de vie. Voilà. Messieurs, je vous remercie. Je vais laisser la parole à Mme Prégé, qui va me donner l'explication technique de ce pays. Pardon, je vais simplement, avant de laisser la parole à Mme Prégé, laisser le micro à M. Jean Radon, premier maire adjoint et délégué à l'urbanisme, qui voudra apporter des précisions. Bon, c'est justement un tout petit détail, c'est que le maire vous l'a dit, l'État nous impose beaucoup de choses et, entre autres, vous verrez, ça va apparaître dans la présentation que va faire Mme Prégé, tous les points sur lesquels il y a des possibilités de construction, ce soir, vous l'aimérez tout à l'heure, nous avons dû mettre 50% de logements sociaux. C'est fort, c'est lourd, mais tout simplement parce que si on veut atteindre le quota exigé par l'État, il n'y a pas d'autre moyen. L'exemple, c'est que l'État exige, on va faire ça, c'est par le plan local d'habitation, la création de 39 logements sociaux par an. C'est très lourd. C'est très lourd, le seul moyen d'y arriver, c'est par le biais justement de ces concentrages mis sur chaque parcelle dont vous êtes représentés tout à l'heure. on va changer la loi. Voilà, c'est bon. Donc, bonsoir. Donc, effectivement, l'objectif de la venue de ce soir, c'est de présenter le nouveau projet de PLU. Alors, sachant que... c'est de présenter l'éducation de PLU. Attendez, je vais juste faire ça pour essayer de ne pas l'encher. Donc, effectivement, M. le maire a rappelé que la procédure de PLU est une procédure qui est longue. Donc, il y avait bien quatre étapes. Il y avait quatre étapes, donc, une première étape de diagnostic, une deuxième étape de PADD, le projet de l'aménagement de la loi durable qui avait été présent par réunion publique. La troisième étape de traduction réglementaire, donc, qui a fait l'objet d'une réunion publique l'an dernier, le 6 décembre 2010. Et puis ensuite, une fois que ce dossier est formalisé, on a l'arrêt du PLU en conseil municipal, donc, qui a fait l'objet d'une délibération le 15 décembre 2010, l'an dernier. Alors, pourquoi un nouveau projet de PLU ? Eh bien, en fait, la procédure s'est arrêtée au niveau de la consultation des personnes publiques associées. qui ont remis un indiqué favorable sur le projet et donc, on repart au début de la procédure administrative, donc, avec la formidation de nouveaux dossiers de PLU qui sera ensuite arrêtés comme vous l'avez déjà fait l'an dernier, ensuite la consultation des personnes publiques, l'enquête publique, l'approbation. Donc là, en fait, on repart sur une étape précédente. Alors, juste pour rappel, la méthode pour la traduction réglementaire, mon souverain en a déjà parlé, mais je vais peut-être revenir un petit peu dessus, donc, le premier élément, c'est le PADD, donc les objectifs de la commune, mais ce PADD doit prendre en compte un certain nombre de documents, le gîme de cohérence territoriale, le PLH, le programme local d'habitat, M. Faddon, on l'a rappelé, ce PLH, donc en fait, il n'existait pas qu'en 2010, on a arrêté le premier PLU. Depuis, ce PLH a été élaboré et donc, il prévoit pour le bosser la production de 39 logements sociaux par an. Donc, le PLU doit être compatible avec ce document. Le plan d'occupation des soldes est 85, donc qui est vraiment la base de travail à partir de laquelle tout doit être justifié. et la difficulté, c'est que plus le temps passe et plus ce poste qui est quand même aujourd'hui obsolète rend le travail difficile puisque, vous le savez, on a quand même beaucoup de zones qui sont parfaitement inadaptées aux lois d'aujourd'hui et donc, l'écart étant de plus en plus difficile à gérer, le PLU est d'autant plus difficile à élaborer. Les risques naturels, donc là aussi, des éléments à prendre en compte. Les zones à hosté, adaptation d'origine contrôlée et enfin, donc tous ces éléments-là qu'il faut confronter à la réalité du terrain, l'état des lieux, les nouvelles constructions, on a pris en compte les dernières autorisations de l'urbanisme, la densité urbaine existante, l'exploitation des terrains, la sensibilité paysagère, etc. Donc, un travail un petit peu un casse-tête chinois où il faut intégrer pas mal de choses qui se contredisent. Donc, plusieurs outils pour cette traduction réglementaire. Le zonage, donc le zonage que vous connaissez, donc là, c'est juste un rappel pour que vous compreniez bien la démarche, les zones urbaines qui existaient déjà au poste et qui sont reconduites dans le PLU. Les zones NA, donc les zones d'urbanisation future, en fait, qui deviennent les zones AU dans le PLU, les zones Aïe urbanisée. Ensuite, on avait les zones NB qui étaient constructibles malgré défauts d'équipement, donc qui, dans le PLU, disparaissent, en fait. Donc là, et tout l'enjeu du PLU, du Bossé, c'est arriver à reclasser ces zones NB dans le respect des objectifs de la commune qui étaient vraiment une maîtrise de l'urbanisation sur les secteurs éloignés du village, mais tout en prenant en compte, on va dire, l'urbanisation existante. Donc là, il y a plusieurs solutions pour classer une zone NB. Soit elle est suffisamment réurbanisée et elle revient en zone urbaine, soit on a une volonté de la densifier et elle a quand même un caractère naturel, elle peut être classée en AU. Si elle présente un caractère agricole, elle est classée en A et si elle présente encore un caractère naturel, elle est classée en N. Ensuite, on avait les zones NC, donc les zones agricoles, qui deviennent les zones A au PLU. Et puis enfin, pour finir, les zones ND, donc les zones naturelles du poste, qui deviennent les zones N au PLU. Ensuite, dans les outils, il y a le règlement, que vous connaissez déjà, qui donnez des règles générales pour chaque zone. Et puis, diverses servitudes que vous pouvez voir sur le plan de zonage. Alors pour l'instant, on n'a pas forcément affiché les plans, mais vous pourrez les voir dans le détail à la fin de la présentation. Donc, des servitudes aux démographiques divers qui se superposent aux zonages, où on va retrouver les emplacements réservés, donc qui permettent la réalisation d'équipements, d'infrastructures ou de superstructures. Des servitudes de mixté sociale, donc M. Vadon, on en parlait tout à l'heure, qui permettent de fixer un pourcentage de logements sociaux à produire. Donc c'est en fait grâce à ces servitudes d'initiés sociales qu'on donne l'assurance à l'État que le PLU est bien compatible avec les objectifs du PLH. Des trames qui vont informer sur la présence de risques naturels. Alors aujourd'hui, il faut bien savoir que le PLU n'a pas vocation de traduire le risque. Parce qu'en fait, les risques naturels sont des servitudes. quand on a un plan de prévention des risques. Mais de toute façon, on a quand même une indication dans le PLU sur les zones qui sont susceptibles d'être touchées. Alors, je me suis concentrée sur les évolutions par rapport au PLU 2010 et vous présentez les grandes modifications qu'il y a eues. Certaines par rapport à des réflexions qui ont avancé et puis d'autres qui sont vraiment à la demande de l'État. Donc, si on commence par les zones urbaines et la zone UA, donc le centre ancien, là, il n'y a pas d'évolution par rapport au PLU 2010. On est toujours sur cette zone qui n'a pas bougé, le même règlement où on a un bâti qui a réunis. On avait déjà une servitude d'immunité sociale à 50% sur un niveau du centre ancien. Ça, ça n'a pas évolué non plus. Au niveau du règlement, pas d'évolution. On est sur une hauteur maximale à 12 mètres. On a un secteur UA petit a qui est limité à 7 mètres. Pas de coefficient d'occupation des sols puisqu'on est en centre ancien. Il n'y a vraiment que l'emprise au sol et la hauteur qui est réglementée. Sur la zone UB, on a globalement peu d'évolution par rapport au PLU 2010. Alors, la zone UB, c'est tout ce qui est à domine d'habitats collectifs et équipements collectifs et à communes. On va mettre principalement le long des boulevards. On a une petite évolution sur les secteurs du collège où on a pris en compte la zone de risque qui est reclacée en zone naturelle ici, sur cette partie-là. Ici, on avait en fait... Nous, on était parti du fait que comme la zone de risque est dans tous les cas synchroge au PLU, on n'avait pas forcément besoin de la création en zone naturelle. Les services de l'État nous ont demandé pour que ce soit plus lisible pour le public de bien faire les stagos. donc les zones qui sont inconstructives du fait des risques restent en zone naturelle. Par contre, on a une évolution également sur ce secteur-là. Sur la carte coopérative, on a eu une certaine exceptionnelle qui était de 100% et qui passe à 30% sur ce programme donc ponctuellement. Et également, une évolution de la zone UV. Sur l'entrée nord du village, on avait un grand secteur qui permettait du renouvellement urbain, notamment sur la zone d'activité économique, en entrée de ville. Donc cette zone UV a été réduite au profit d'un maintien d'un placement en zone d'activité économique de la partie est de la zone d'activité et un placement en UV petit b de la partie ouest où on va retrouver une servitude de 10% associée à 50%. Mais par contre, on a un cost qui va être plus faible pour le logement. Donc on a toujours un cost de 0,60% sur un centre du secteur, mais avec une limitation pour le logement à 0,30. Un secteur UBA qui est distinct en UB où on avait un alignement sur les voies, donc une typologie un petit peu différente de la zone UB en général. Pas d'évolution également par rapport au PNU 2010. Je suis une photo pour montrer un petit peu ces secteurs du collège. au niveau du règlement, on est toujours sur une hauteur maximale de 9 mètres, 12 mètres qui peut être porté à 15 mètres sur 50% en plus de la prise au sol du bâtiment, toujours 20% de superficie d'espace vert et un cost qui est fixé à 0,60, donc avec une distinction en UB petit b. La zone UC maintenant. La zone UC, pas d'évolution par rapport au PNU 2010. La zone UC, c'est les extensions pavillonnaires autour du centre on va dire dense du Bossé. Là aussi, on trouve les zones UC sur la partie nord. Les règles n'ont pas changé, donc toujours une hauteur maximale de 7 mètres, une superficie d'espace vert de 30% et un cost qui est fixé à 0,40. La zone UD, donc en fait, la zone UD, on a une principale évolution c'est l'augmentation de la superficie minimale de 800 mètres carrés à 1500 mètres carrés. Donc dans le premier PLU, on avait proposé de reclacer, alors les zones UD, ça correspond pour l'essentiel aux anciennes zones 1 LB du Boss et donc de 85 et dans le Boss de 85, la règle était d'avoir une superficie minimale de 1200 mètres carrés pour construire. L'État a demandé à augmenter cette superficie minimale, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faudra 1500 mètres carrés pour construire en zone UD, du fait qu'il y a eu l'élaboration donc lors du PLU 2007 d'un schéma d'assainissement qui faisait mention de l'obligation d'avoir 1500 mètres carrés. bien que ce schéma n'ait jamais été approuvé, l'État l'a dans ses cartons et donc nous demande de prendre en compte ce schéma et donc d'augmenter la superficie minimale. Donc la zone UD, on retrouve pas mal de secteurs qui sont assez centrés, mais il y a donc toutes les zones 1 LB du PLU, du Poste, pardon, donc sur l'évoli qu'il y a donc grand, sur les gymnastés, sur les hauts du rouvre et donc la principale évolution donc c'est la superficie minimale, on va retrouver toujours une hauteur maximale de 7 mètres, une superficie d'espace vert qui est une mètre supérieure à 50% et un COS qui est fixé à 0,10. Alors la majeure, enfin l'évolution majeure, l'évolution la plus importante du PLU de 2011, c'est la disparition des secteurs UDP. Donc ces secteurs UDP correspondaient pour l'essentiel aux anciennes zones 2 NB du Poste, de 85, donc qui prévoyaient une superfinimale à 5 mètres carrés. Dans le précédent PLU, on avait proposé un reclassement de ces zones NB en secteur UDP, donc qui était une zone U avec toujours le maintien de la superfinimale à 5 mètres carrés à cause de 0,03. Donc ça, c'est le point principal sur lequel l'État a fait une remarque et a mis un avis favorable demandant à la colonne du bossé de replacer l'ensemble de ces zones UDP en zone naturelle, donc en zone avec le soutien. Ça représente 130 hectares à peu près à peu près pour diminuer. Ensuite, dans les évolutions, il y a l'extension de la zone UB en trainant, forcément, donc par défaut de la réduction de la zone UB, on a l'extension de la zone UB. La zone U, c'est tout ce qui correspond aux activités économiques. Donc là, sur le secteur de Carrefour, il n'y a pas d'évolution par rapport au pays 2010. Sur ce secteur, on a une hauteur maximale de 9 mètres et un coste qui est fixé à 0,60. Donc là, il n'y a pas d'évolution non plus par rapport au règlement. Ensuite, on avait la zone US qui était une zone spécifique pour les terrains spécialement aménagés en fonction de la construction ou de l'installation avec l'usage d'équipements sportifs ou de loisirs. Donc là, dans cette zone US, on va retrouver les stades de la ville, les terrains de boules, tous les aménagements de loisirs qui sont en centre-ville. Donc là, il n'y a pas d'évolution non plus sur cette zone. Et après, on va passer aux zones AU. Alors les zones AU, ce sont les zones à l'urbanisé. Alors là, vous avez juste un extrait du SCOT, donc effectivement un élément important puisque dans le schéma de cohérence territoriale étaient identifiés clairement les sites d'extension prioritaires. Sachant que donc le PLU devant être compatible avec ce SCOT, les choix d'extension ou de développement urbain de la commune sont déjà figés finalement. La commune finalement doit composer avec ces éléments du schéma de cohérence territoriale. Donc, tout naturellement, les zones AU sont fixées sur ces secteurs de manière prioritaire. Donc, on va retrouver sur Marant une zone à l'urbanisé qui est celle en deux zones qui sont des zones qui aujourd'hui sont inconstructibles au PLU. Ce sont des réserves foncières qui devront faire l'objet d'une modification du PLU pour être constructibles sous condition avec la réalisation d'un chemin d'aménagement. Donc, aujourd'hui, ça reste inconstructible. Il faudra le modifier le plan de l'organisme. Et donc, la principale évolution, c'est l'augmentation du taux de logements sociaux qui passe de 30% à 50% sur ces zones comme l'a monté M. Vadon tout à l'heure. Donc, pour répondre notamment aux objectifs du PLH qui demandent 39 logements sociaux par an ce qui correspond sur 10 ans à 380 logements. Et donc, ces 380 logements le PLU doit justifier qu'il peut générer cette production. Donc, c'est pour ça que ces servitudes auraient été augmentées. Donc là, juste une photo pour visualiser la zone A.U. de Maman. Ensuite, on avait la zone A.U. de Pigné. Donc là, on est sur la même chose. On avait une termes de l'incité sociale de 30% et elle passe à 50%. Et par contre, donc, a été demandé également le déclassement de la partie sud de la zone de A.U. en zone naturelle pour prendre en compte un peu mieux le risque d'inondation. Là, on se voit une photo pour la zone A.U. de Pigné. Alors, pour justement permettre la réalisation de ces logements, une nouvelle zone a été ouverte, donc ouverte, pas vraiment, mais une nouvelle zone, une nouvelle réserve foncière a été identifiée donc sur le secteur de l'EIC, qui prévoit là aussi 50% de logements sociaux. Et donc là aussi, une réserve foncière qui devra faire l'objet d'une modification de PLU pour être consultée. Alors juste pour l'information, on va dire, sur cette zone, l'État demande à la commune du Bossé de trouver des logements sociaux en l'occurrence, mais des logements, et les services de l'État, donc de l'habitat, vont dire à la commune du Bossé qu'il n'y a pas assez de logements sociaux donc il faut trouver de la place pour pouvoir les faire. Et les services de l'agriculture de l'État, donc c'est la même entité, vont nous dire que là on va quand même utiliser une parcelle qui pourrait être susceptible de faire de l'agriculture. Donc là, c'est un peu le casse-tête chinois trouver de l'espace sans consommer de l'espace agricole ou naturel. Et là, aujourd'hui, on y arrive. Donc cette zone a été quand même prévue pour répondre au programme local de l'État. Également, donc une zone 2 a eu le petit e, alors le petit e pour la destination économique de ce secteur, donc là aussi une réserve foncière qui devra faire l'objet d'une modification du PLU pour pouvoir ouvrir cette zone d'activité économique et notamment en lien avec le renouvellement urbain du nord du village, donc la zone de l'UBB qui vient un petit peu réduire la zone d'activité ou du moins potentiellement réduire. Donc là, il n'y a pas d'évolution également par rapport au PLU 2010. Alors, donc là, les zones agricoles, il n'y a pas d'évolution majeure, on part en temps au PLU 2010, il y a aussi coquine à l'Ouropogne, donc c'est bien là, sachant que sur le PLU du Gosset, donc on avait un bilan agricole qui est très important, puisqu'en fait, sur la partie sud de la commune notamment, il y a eu un travail qui a été fait de prévention de reconquête agricole, identifié toutes les parcelles anciennement agricoles ou classées en AOC qui pouvaient faire l'objet de remises en culture et qui ont été reclassées en zone agricole préservée avec un petit B pour permettre donc une reconquête de ces espaces. De la même façon, au nord, il y a pas mal d'espaces aussi qui ont été identifiés pour l'AOC et notamment pour l'huile, donc pour les plantations d'oliviers, qui ont été reclassés également en agricole préservée. Donc là, avec un bilan qui est quand même plus que positif puisqu'on a un gain de 530 hectares de zone agricole sur la commune. Enfin, donc on arrive aux zones naturelles. Alors les zones naturelles, elles reprennent tous les espaces dont on n'a pas parlé avec des sous-secteurs spécifiques et elles représentent une majeure partie de la commune puisqu'elles apparaissent ici en couleur. donc elles proviennent des zones naturelles qui étaient déjà au poste mais également de nombreux changements de vocation des zones NB qui ont été massivement reclassées en zones naturelles à la demande de l'État. Donc tout le secteur du DP qui a disparu, ils redeviennent zones naturelles. Alors également, juste pour finir, pour montrer un petit peu comment a été travaillé les risques de nature nature inondation. Donc c'est des trames de couleurs qui apparaissent sur le plan de zonage. Donc quand il y a une trame comme ça qui n'est pas un petit quadrillage, on est sur un risque nature inondation avec un règlement spécifique. Et puis également, vous avez dans le PLU, dans le zonage, les risques naturels de mouvement de terrain où on va retrouver des zones rouges qui sont inconstructives et des zones jaunes-orangers, verdâtes, ça sort sur le plan de loite, qui elles sont constructives sous condition d'organisation d'une étude géotechnique. Voilà. Donc après, par contre, je n'ai pas reparlé des EPC, mais juste pour vous montrer ce qu'on voit en verre avec des petits ronds. Donc ça, c'est les espaces boisés glacés, j'en avais parlé au tout début, qui permettent de protéger les boisements existants. Juste pour terminer sur l'évolution des superficies, donc sur au poste de 85, on avait une tâche urbaine, on va dire, une surface destinée à une organisation de 720 hectares. Elle était de 547 hectares au Pélu 2010, et elle est aujourd'hui de 310 hectares au Pélu 2011, donc à la demande notamment des services de l'État. Donc, de fait, on se retrouve avec un bilan dans l'autre sens pour les zones naturelles. Donc, en 85, on avait 462 hectares de zone agricole, et 2432 de zone naturelle. En 2010, on passe à 1000 hectares de zone agricole, 2038 de zone naturelle, et en 2011, on a toujours nos 1000 hectares de zone agricole, mais par contre, on a 2265 hectares de zone naturelle, donc on va avoir peut-être une partie des zones constructives du poste qui ont été classées dans le monde. Voilà, si il y a des questions, comme ça, il faut aller voir les deux plans, si vous voulez, en détail. Madame Prégé, merci, société concise, parfaitement compréhensible, malgré la complexité du sujet et de l'interaction entre les différents événements. La parole est à vous, si vous avez des observations, nous allons les prendre en compte, bien entendu. qui souhaitent aborder le sujet. Oui, je vous en prie si vous avez l'attention de vous lever et tiens votre nom. Bonjour, M. Payan, j'ai un nouveau président. Oui. J'avais un président de M. Baton, déjà, dans le siècle des RU, une zone activée localisée et que vous mettez en zone agricole. Avec localité, mais avec toutes les communautés. Comme nous vous dit tout à l'heure, il fallait, au bout d'un moment, toutes les communautés pour rester en zone localité, un nouveau montagno pour améliorer le centre de l'arrivée. Bien, un nouveau montagno et je pense que ça a votre. Merci.